Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Dead Space. Dans l'épisode précédent, on avait empoisonné la moitié des... Ils appellent ça comment ? Non, c'est forcément Marcel au téléphone. Message. Pas grave, voilà, c'est bien. Donc, 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 donc. Donc, je disais, dans l'épisode précédent, on avait détruit la moitié des capsules de poison. C'est ça, capsule de poison. Donc, on va détruire l'autre moitié tout de suite. Pi, 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 pi. Alors, Prof. Jaggerwald. H. A. Dr. Cross Elisabeth. Elisabeth, tu dois être au courant de la matière organique trouvée dans le vaisseau. Je l'ai examinée et je pense que ça va t'intéresser. Ces cellules sont semblables à des bactéries et se comportent comme un virus. On ne veut pas me lâcher. En tant que bactéries, ces cellules infectent les autres par osmose, puis mutent et se reproduisent par pathé... Par thénogénèse. Le plus incroyable est sa vitesse de croissance. Une seule cellule se reproduit 20 fois en une minute. Effectivement, c'est beaucoup. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais qu'il s'agit d'une forme de vie extraterrestre. Olé pense que ce truc transforme son habitat, car ses émissions de gaz sont très importantes et sont très mauvais. Nous ne savons pas à quelle fin, mais je te tiens au courant. Ok. Il a l'air un peu vénère, ce truc-là. Aïe. Je n'avais pas vu. Bon, ben voilà. J'aurais été rapide. Pardonnez-moi. Je me suis un peu emporté. Un poil. Une nichette. Ah merde. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Il y avait quoi dedans? Un gros kit de soin. Je vais tout de suite aller le revendre. Parce que ça encombre mon inventaire et puis après je vais me retrouver dans la merde alors que ça ne sert à rien. Donc je vais tout de suite aller revendre le grand et le moyen. Et puis surtout parce que je suis pas lent, donc je peux me le permettre. Donc ça c'était un point de force très mal dépensé je trouve. Je vais quand même retourner dans la pièce au cas où. Attendez, je regarde mon inventaire, va essayer s'il n'y a pas quelque chose d'autre. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Donc ouais, très mal dépensé. C'est pas grave à peu près. J'espère que normalement il y en aura d'autres des plus rentables. Pouf, 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 ouais, non, lui je suis pas convaincu qu'il était super rentable. Tant pis. J'ai pas gagné à tous les coups. J'étais en train de me demander pourquoi je vois lentement et en fait regardez il y a un espèce de goût au sol. J'ai du goût. Anomalies dangereuses détectées. Activation quarantaine. Juste une question, pourquoi il active la quarantaine une fois que j'ai du goût ? Youpi. Il a mouru. Il commence à devenir bien ce petit fils d'assaut franchement. Maintenant qu'on l'a amélioré un peu, franchement il est efficace parce que ces bêtes là sont résistantes quand même. Je vais y arriver. D'accord, donc il y avait ça juste pour une bestiole dedans. Non mais pourquoi pas. Ah, une bestiole. J'ai trouvé le moyen de re-remplir mon inventaire avec des lames de découpeur. J'ai même pas vu que j'avais plus d'oxygène. Hop, attendez, juste une seconde, on me harcèle encore. Hop. Alors, mais bon, moi je suis content, il s'en est bien arrivé. Pouf, voilà. Ah bah lui, il me dit de l'autre côté. Hé, attendez, il y a un truc là-bas. Donne-moi. À moi. À moi. Je crois que j'ai utilisé une trousse de sang. J'ai utilisé une trousse de sang. C'est pas grave. Journal des cultures, Dr Cross au rapport. Il y a eu un bruit très inquiétant vers le garde-manger. Quelque chose a heurté la paroisse. C'était pas un astéroïde, je le sais, mais c'était quand même massif. Je vais essayer d'en savoir plus. Donc elle, visiblement, elle parle du truc, visiblement, elle était là au moment où le Léviétan est arrivé. Si elle est allé le voir, je suis moyennement convaincu. Ah bah tiens. Cool. Encore un point de force. C'est gratuit. Ah mais du coup, ça m'en fait un peu plus des points de force. Ça m'en fait combien, hein ? Cinq. Cool. Je l'ai pas vu venir. Ici Temple, ingénieur en chef. Je suis venu chercher le docteur Elisabeth Cross, mais elle n'est pas là. En fait, il n'y a personne ici. Rien que cette saloperie organique partout. Je vais voir au pont de forage. C'est le dernier endroit que je n'ai pas fouillé. Ah, visiblement, lui, Temple, voilà. Je sais bien ce que je pensais. Temple, il cherchait le cross. Ça, je croyais bien m'en souvenir. Par contre, effectivement, visiblement, il ne l'a pas retrouvé. Verre, chambre, froide. Ok. Chambre froide. Oh, putain. Pardon. Je suis désolé. Je vais faire demi-tour, je pense. Parce que chambre froide, garde-manger, ça se ressemble un peu trop. Voilà. Ça se ressemble un peu trop pour que je sois heureux. Du coup, je me dis que je vais peut-être juste... J'adore comment il marche dans ce truc-là. C'est-à-dire... Ah, d'accord, il veut qu'on monte au niveau 3. Ok. Visiblement, le niveau 3 est plus utile ici. D'accord. C'était tout ? Ok. Bah, j'ai bien fait d'y aller tout de suite. Par contre, je me dis que là, le truc qu'il faut vraiment que j'améliore, ce serait peut-être la force de mon armure. Alors, je crois que la force de mon armure, c'est la résistance. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois. Et je me dis que ce serait peut-être effectivement rentable d'essayer de l'améliorer. parce que... Je suis quand même un peu fragile. Entrée zone sans gravité. Donc, peut-être que les points de force pourraient me servir à ça, le peu que j'ai récupéré. Parce que là, mes armes, elles sont assez puissantes, je trouve. Bon, bien sûr, elles pourraient l'être plus, mais bon. Voilà, on peut toujours faire plus puissant, mais déjà, je trouve que si... C'est parti. C'est parti. Et merde, j'ai encore utilisé un trousse de sang. Vraiment que je fais le cas, il faut me toucher à laquelle j'appuie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors. C'est parti. 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 atmosphérique. Quand ça sera fait, rends-toi dans le garde-manger. Isaac, j'ai étudié ses rapports. Ils ont tous eu des hallucinations. Et puis, j'ai bien vu mon frère sur un des écrans de sécurité. Je sais que c'est impossible. Visiblement, toi aussi, t'as des hallucinations. Et ça se trouve, moi, avec Nicole, va savoir. Enfin, pas le message que nous avons envoyé au début, mais je parle de toutes les fois où ils nous disent... Ok. je ne sais pas d'où est venu oh bah c'est cool isaac où es-tu aide moi c'est kendra qui parle ou c'était nicole j'ai pas reconnu la voix j'étais incapable de reconnaître la voix on va garder trois munitions mais j'ai presque plus de balles d'assaut en fait ah ouais c'est dérangeant purification niveau d'oxygène et azote à restaurer verrouillage garde-manger levé je vais prendre des je vais les prendre je pense qu'ils vont m'être utile vu le peu de munitions que j'ai je pense qu'ils vont m'être utile et un appareil à sauvegarde merci un appareil à sauvegarde voilà comme ça on fait une petite sauvegarde ici et on avance je veux pas y aller dans le dernier jeu c'est je 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 c'est 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 parti ! C'est gentil. C'est parti ! 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 C'est parti !